Bonsoir capitaine Alexis, bonsoir capitaine Franck, bonsoir à tous les deux. Alors vous n'êtes pas les acteurs du film de Jean-Jacques Anneau, non, vous êtes les pompiers qui ce soir-là étaient engagés dans la bataille de Notre-Dame et si Notre-Dame est la superstar, les super-héros sont là à nos côtés. Ils sont modestes les super-héros, ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire. Ce qui est incroyable c'est qu'en quelques secondes tout est là dans le film de Jean-Jacques Anneau et notamment vous les soldats du feu empêchés qui doivent avant d'affronter le feu, doivent affronter la mauvaise circulation parisienne, ça s'est réellement passé comme ça ? Oui tout à fait, on est resté bloqué quelques minutes dans la circulation. Des minutes qui pouvaient être essentielles à ce moment-là ? Tout à fait, on gagne des minutes pour pouvoir arriver au plus près, au plus proche et le plus vite possible. Quelle a été votre première pensée quand vous êtes arrivé sur place, capitaine Franck ? C'était gigantesque, c'était un feu hors normes, la hauteur était considérable, les foyers se propageaient à une rapidité impressionnante et puis il y avait cette fameuse sauvegarde des oeuvres qu'il fallait réaliser qui était une priorité du commandant des opérations de secours, une mission particulière. Et donc vous avez été chargé, on y revient très vite. La BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, constate que le toit de Notre-Dame n'est pas sauvable. Le choix est donc fait de protéger les deux beffrois, les deux parties qui protègent les tours. Vous avez été affecté, capitaine Alexis, au beffrois nord avec une vingtaine d'hommes. La hantise que raconte très bien Jean-Jacques, c'était que les cloches s'effondrent ? Effectivement, c'était le fait que le sinistre pouvait consommer les poutres qui tenaient ces cloches et qu'ils pouvaient s'écrouler à tout moment. Vous avez évolué dans cette charpente du beffrois nord, c'est extrêmement bien montré dans le film de Jean-Jacques, en avançant sur un escalier qui s'est effondré sous vos pieds. Et vous avez vraiment cru que cette chute pourrait être fatale ? On se demande forcément ce qui nous arrive à ce moment-là. Effectivement, après la mission reprend le dessus et puis on reprend le cours de l'action qui est en cours. Ce qui s'est passé que vous avez été retenu in extremis par la bonbonne d'oxygène qui est calée dans votre dos ? C'est ça, c'est la bouteille d'air qui est dans notre dos qui m'a permis de rester accroché à cet escalier. Et vous êtes remonté à la force des bras et vous nous racontez ça comme si c'était votre quotidien. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ça reste extraordinaire malgré tout. À aucun moment vous n'avez hésité, mais la température est si vive qu'à un moment donné, il y a le risque de cuir à la vapeur. C'est une expression qui est utilisée par les acteurs du film, mais c'est une réalité, c'est un risque réel que courent les pouvoirs compter. Selon les circonstances, ça peut arriver que dans des locaux qui sont très exigus, relativement étroits, où la chaleur est très dense, le pompier qui serait mouillé pourrait effectivement subir des brûlures de par l'eau qui se trouve sur lui et donc de par la vapeur qui pourrait être dégagée. Et on voit aussi les projections de plomb extrêmement dangereuses. Vos tenues ont été sérieusement endommagées. Votre casque également que vous deviez rapporter ce soir et que vous avez conservé ? Oui, effectivement, j'ai pas donc du coup le casque ce soir malgré tout, mais effectivement nos casques ont été stigmatisés, mais ils sont stigmatisés de toute manière à toutes les interventions d'une certaine manière par les traces. Il y a les traces de Notre-Dame sur ce casque. Certains en portent, effectivement. Séquence époustouflante dans le film, on en a vu tout à l'heure une partie, l'effondrement de la flèche et de la voûte. Le plus, c'est à couper le souffle et à propos de souffle, cet effondrement provoque un effet de souffle qui referme les deux portes magistrales de Notre-Dame sur, vous-même, sur une vingtaine de pompiers à l'intérieur. On voit tout l'extrait. Et quasiment toutes les portes ont été fermées, soit par le souffle de cette masse qui dégringole, ces 75 mètres cubes de débris enflammés, donc qui poussent et qui poussent d'abord les sièges. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les sièges écartés. Donc, dans l'effet spécial, j'ai des écarteurs de sièges synchrones avec la chute de 75 mètres cubes de moellons et de poutres enflammées. Et ensuite, il y a eu cette perforation qui a fait qu'il y a eu une flamme gigantesque qui a aspiré. Et du coup, les portes qui n'étaient pas fermées par ce souffle-là ont été fermées par le souffle d'aspiration. On va voir juste cette toute petite séquence d'effet de souffle. Et voilà. Et vous, vous étiez à l'intérieur. Exactement. Et donc, vous avez entendu ces bruits. Vous avez ressenti ce grand mouvement. Comment on ressent ça ? Alors, très honnêtement, à l'intérieur, j'ai entendu un bruit sourd. Je n'ai pas ressenti cette violence, ce souffle. Je n'ai pas senti le danger. Je n'ai pu me resituer dans le temps qu'après avoir fait ce qu'on appelle un retour d'expérience avec une timeline qui nous a permis de nous resituer. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu synchroniser ma position dans l'église avec mon camarade qui appelait au secours et qui nous demandait d'aller lui ouvrir les portes à la radio qui était bloquée dans un escalier. Et voilà. Donc, c'est simplement quelques jours après, lorsqu'on s'est tous retrouvés pour débriefer de l'intervention, que j'ai su que j'étais à ce moment-là dans la cathédrale. Mais très sincèrement, je n'ai pas ressenti vraiment cet effet-là. Je vous ai tout à fait au fond. Et la première question que je vous ai posée quand on s'est rencontrés la première fois, c'est de vous demander à quelle heure il était. Vous m'avez répondu, mais quand je suis en intervention, je ne regarde pas ma montre. – Ben oui. Et ensuite, je sais très bien où il était. Il était dans la chapelle de Sept douleurs, tout à fait au fond. Et quand vous êtes là-bas, vous n'entendez rien du tout de ce qui se passe sous la nef. Parce que la cathédrale est la plus absorbante au plan sonore du monde. Il faut 12 secondes pour qu'un son s'y parvienne. – Oui, c'est un enfer. Elle est très particulière, Notre-Dame. Donc c'est tout à fait la vérité, et je le montre partiellement dans le film, qu'au fond, là où était le capitaine Franck, on ne pouvait pas véritablement savoir ce qui se passait de l'autre côté. Quand j'ai visité récemment la cathédrale avec le général, il hurlait pour m'appeler, il était dans le transès. Moi, j'étais au fond du cœur, ce n'est pas tellement loin. Je ne l'entendais pas. – Mon capitaine, vous étiez donc, votre mission, c'était la sauvegarde des œuvres d'art à l'intérieur de notre âme. Il fallait sauver entre autres un morceau de la croix du Christ, un clou de la crucifixion, et surtout la couronne d'épines. Votre personnage est joué dans le film par Dimitri Storoge. – Padré, aumônier, regardez, on l'a trouvé. – C'est pas la bonne. C'est un leurre, un facsimilé, un assemblage végétal évocateur, pas la couronne d'épines, pas la vraie. – Comment ça, pas la vraie ? – Je suis chevalier du Saint-Sépulcre. Je l'ai tenu tous les ans dans ma main, la couronne. Il y a un coffre caché dans la chapelle, il faut la clé, le code. – Et qui a la clé ? – Laurent Prade. – Ça a été comme une chasse au trésor. – Ça a été une chasse au trésor, en plusieurs épisodes d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à trouver, puis retrouver et à remettre dans l'ordre. – Vous avez pu parvenir à atteindre le coffre dont parle le personnage dans la réalité ? – Ce fameux coffre, en fait, il a fallu l'identifier, le localiser, c'était compliqué, parce que les conservateurs, régisseurs étaient un petit peu sidérés, avaient un petit peu de mal à resituer, à expliquer les choses, et ça nous a pris pas mal de temps de chercher, un petit peu à tâtons parfois, derrière les tableaux, sous les hôtels, donc c'était quand même assez compliqué. Mais une fois qu'on l'a trouvée, il fallait l'ouvrir avec une clé qui nous manquait. Donc ça a été la deuxième chasse au trésor, c'est-à-dire retrouver cette clé qui était enfermée dans une boîte à clés, qui elle-même se trouvait dans une autre armoire où il y avait, je ne sais pas, un nombre de clés innombrables, qui elle-même était fermée par une clé qui était sous la soutane d'un traître, dans un... C'est magnifique. Voilà, donc ça a été une petite course à mener contre le temps, mais nous y sommes arrivés, il manquait le code à la fin. Oui. Oui.